... Bonsoir à tous, merci à vous de nous suivre sur Canal Algérie. Ce soir, question d'actu, on vous retrouve pour un nouveau numéro consacré à cet avant-projet de constitution qui a été dévoilé. Sa première monture a été dévoilée. Plusieurs amendements ont été introduits en réponse aux exigences de l'État de droit. Il consiste en le renforcement des droits fondamentaux et les libertés publiques, la séparation des pouvoirs, une justice plus indépendante, ainsi que la moralisation de la vie publique. Il s'agit là d'une ébauche. Ce texte est appelé à être enrichi pour parvenir à une loi fondamentale à la hauteur des aspirations des Algériens. Nous allons essayer de décortiquer ce texte avec nos invités, relever les bons points, les mauvais points. Pour en parler, nous aurons avec nous Mme Fatih Abnabou, qui est professeure en droit constitutionnel. Nous aurons également avec nous M. Abdelmadiz Zahani, professeure en droit, et Mme Noura Pouheli, qui est juge internationale et fabriée au Canada. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La monture de l'avant-projet de révision de la Constitution a été dévoilée il y a quelques jours, voire quelques semaines, par la présidence de la République. Elle comprend une série de propositions relatives plus ou moins à cet axe, cet axe de changement, qui modifie quand même une partie de la Constitution. Un vice-président, un chef de gouvernement aux prérogatives renforcées, une cour constitutionnelle, l'équilibre entre les différents pouvoirs, le contrôle qui est dernier par les institutions représentatives, une justice indépendante et équitable. Nous parlerons de la lutte contre la corruption. Nous parlerons, nous commenterons toutes ces nouvelles dispositions introduites dans cet avant-projet de Constitution avec vous, M. et Mme. Avant d'entamer les débats détail par détail, vous avez certainement pu parcourir le texte. Je voudrais d'abord vous demander votre opinion sur ce texte, sur cet avant-projet de Constitution. Pensez-vous qu'il s'agit d'une révision profonde ou pas ? Mme Benabouf donne la parole en premier. Bonjour. Madame Benabouf, on a un problème de connexion. Avec vous, on vous reçoit très mal. Je ne sais pas si vous pouvez changer un peu votre réseau. Je ne sais pas si vous pouvez changer un peu votre réseau. Oui, on a un problème de réseau avec vous, Mme Benabouf. Essayez de changer de réseau si c'est possible de connexion. Je vais donner la parole à M. Zalani qu'il rebondisse et on va essayer de revenir à vous si la connexion le permet. M. Zalani, votre avis sur cette question de la Constitution, vous l'avez parcourue. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une révision importante ? Bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent, Ramadan Moubar, inshallah. Alors, la Constitution ou le projet de Constitution, ou l'avant, plutôt, l'avant-projet de Constitution, ce premier draft qui est entre nos mains, en fait, il est quand même un bon travail, un bon début. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est sûr. Ce n'est pas parce que… Bon, c'est vrai, il n'y a pas longtemps qu'on a fait déjà une modification de la Constitution, mais il y a… C'est-à-dire que le comité a réfléchi à des questions très importantes, et j'ai parcouru surtout l'exposé des motifs et un peu l'ensemble des articles. J'ai remarqué quand même qu'il y a une tendance à essayer de faire, par exemple, d'établir, disons, ou de renforcer les règles conduisant à l'État, à l'établissement de droits. Par exemple, l'intervention du juge, la limitation du législateur quand il intervient au niveau des libertés. On ne parle pas de l'exécutif. Le législateur lui-même, on essaie de le limiter parce qu'il y a des principes constitutionnels garantissant les droits fondamentaux et les libertés, etc. Tout cela, c'est important. Mais d'une manière générale, moi, je pense que ce projet, il manque encore quelque chose comme une réponse aux aspirations, aux grandes aspirations du peuple qui a marché. Le grand mouvement populaire du 22 février, il a été cité dans l'exposé des motifs, mais je ne sens pas l'esprit et l'âme de réponse à ces grandes aspirations. Je sens plutôt une modification, un amendement constitutionnel, pourtant sur beaucoup d'articles, certes, mais dans un esprit général, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. D'ailleurs, M. le Président Thibault a dit que tout est ouvert à la discussion. On peut donc rajouter, et c'est pour cela, je lance d'ici même un appel à tous les intervenants qui peuvent donner quelque chose de participer parce que c'est notre constitution, c'est pour notre pays. Elle n'est faite ni pour une personne, ni pour un président, ni pour un clan. Le monde est concerné. Elle est faite pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. Voilà. Très bien. Alors, on va voir si Mme Bélingou peut intervenir de nouveau. Mme Bélingou, j'espère que le son sera meilleur cette fois-ci. Alors, vous pensez aussi, on l'a dit, c'est une ébauche, tout le monde le répète, même le porte-parole, la présidence de la République a bien précisé qu'il s'agissait là d'une ébauche et qu'il allait être soumis, le texte allait être soumis à débat et qu'il fallait l'enrichir. Vous en pensez quoi, Mme Bélingou ? Oui, mais je pense qu'effectivement, tout à fait, il s'agit d'un pouillon. Il fallait partir d'une plateforme, de quelque chose. Elle a été soumise à des experts. Et maintenant, c'est le moment, c'est ce que j'appelle le moment inclusif. C'est-à-dire, c'est le moment où le peuple s'investit dans sa constitution. C'est à ce moment-là où le peuple doit, donc, par le biais de délibérations, de débats, que le débat soit télévisé ou que le débat soit en visioconférence ou par le biais des journaux, de la presse, etc., s'investir. Les gens ont demandé une révision de la constitution. Ils ont demandé à ce que les pouvoirs du président soient amenuisés. C'est le temps. C'est le temps pour chaque citoyen de s'investir pour demander. Et quand la majorité demande un accroissement, je crois qu'il faut écouter un peu ce que dit la majorité du peuple. Est-ce que vous pensez, de cet avant-projet de constitution, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté d'une révision profonde, d'un rapprochement de ce qu'a dit M. Zalani, d'un véritable État de droit ? Moi, je dirais qu'il y a une tentative. Par rapport à la révision de 2016, il y a quand même des tentatives. Par exemple, le rééquilibrage au sein du pouvoir exécutif. Vous savez que dans le rééquilibrage, il y a deux points. Le droit de nomination qui se trouvait dans la constitution de 1996 a été quelque peu dévié par un décret présidentiel de février 1999. L'ex-président Bouteflika a pris un décret où il s'est arrogé le droit de nommer pratiquement tout le monde et délaguer complètement le Premier ministre. Maintenant, on revient à l'ancienne redistribution qui existait dans la constitution de 1996. Il y a un partage de nomination ? Un partage. Il y a un listing, je crois que c'est l'article 96. Et tout ce qui n'est pas dans ce listing, tout ce qui n'appartient pas au président de la République appartient au Premier ministre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la possibilité que le Premier ministre puisse… Vous savez qu'il faudrait qu'on en parle. Vous savez que dans cette révision de la constitution, il y a deux cas. Il y a l'application de l'article 104 et l'application de l'article 108, qui sont deux situations totalement différentes. L'article 104 qui vous dit que le président nomme le chef du gouvernement et ce chef du gouvernement, puisqu'il est nommé, il n'est pas élu. Donc, il n'appartient pas. On va rentrer dans tous ces détails, mais d'abord, je voudrais connaître l'aspect général avec Mme Brocailly. On revient aussi. Attendez, il y a quand même trois points. On va encore voir. On a réduit la législation présidentielle. L'ordonnance est réduite à sa portion congrue, puisque maintenant, elle ne peut exister que en cas où l'APN est dissoute. Oui, on reviendra à tous ces détails. D'accord, mais il y a les pouvoirs de crise qui ont été quand même limités. Il y a l'interpellation qui devient un moyen de censure. Il y a cinq points qui ont été changés. D'accord, on va revenir sur tout cela en détail. Mme Brocailly, votre avis sur cette question ? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vision qui se rapproche plus d'un État de droit à travers ces amendements apportés à la Constitution ? Votre avis sur la question ? Est-ce qu'il y a des points positifs à relever, des points négatifs à mentionner aussi ? Oui, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Sahar Mdankoum. Écoutez, comme vous le savez, je suis encore confinée en Égypte depuis bientôt deux mois et demi. Ça me permet aussi de faire un petit coup de croix à tout le monde pour dire que je suis en santé. Écoutez, c'est certain que le terme ébauche est très important et qu'on ne vienne pas me dire, parce que si on me dit que ce que je viens de lire est le texte final, on a un problème, je dirais oui, c'est l'ébauche. Et effectivement, comme l'a dit M. Zernani, ce sont des textes qui ne sont pas faits pour des personnes. C'est pour gérer toute une nation, tout un pays. Donc, c'est tout le monde qui a cette obligation, cette responsabilité morale de devoir essayer. C'est vrai, moi-même, je ne suis pas experte en constitution, mais j'essaie comme citoyenne, comme algérienne, de faire partie, de donner mon avis, qu'il soit considéré ou pas, le plus important pour moi et que je me dise conscience tranquille, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord ? Je vous dirais oui, il y a certains changements qui ont été faits. Si on parle, par exemple, qui est positif, la Cour constitutionnelle, qui pour moi, personnellement, est une très bonne chose. Parce que si l'on voit d'autres nations, c'est certain qu'un pouvoir constitutionnel, a posteriori, a toujours été beaucoup plus efficace qu'un pouvoir qui est donné et fait avant. avant et puis, par la suite, on se casse les dents et on se dit qu'on aurait dû réfléchir deux fois avant de le faire. Donc, pour moi, la Cour constitutionnelle est une excellente chose. D'accord ? Par contre, et je reviens, j'ai vu aussi certains passages étant une femme, de voir que certains passages ont été considérés par rapport à la femme, la protection de la femme, où je vois, où je marche dans les rues, je trouve une femme avec des enfants qui traînent sur le trottoir parce qu'il n'y a pas de protection de cette femme, il n'y a pas de lieu où recevoir cette femme avec ses enfants pour la protéger le temps, de trouver une solution. Ça, c'est une excellente chose aussi. On commence un peu à se dire, waouh, on rentre, on arrive à 2020, parce qu'on était vraiment, on était vraiment, ah, de casse. OK ? Aussi, je vois l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'un enfant, tout ce qui peut être agressif contre un enfant est aboli. Ça, c'est important, on va voir qu'il y a trop d'agressions. Il faut que ça soit régulé. Il faut que la femme… La femme, pour moi, c'est la arsa. Excusez-moi, je parle en algérien, je ne suis pas capable de parler en français. Donc, ça sort du fond de moi-même. Je me dis le mal à la arsa. La arsa, il faut vraiment… C'est aussi simple que cela, d'accord ? Maintenant, moi, ce qui pourrait un peu me froisser, comme étant algérienne, et j'insiste sur le mot algérienne, résidente à l'étranger, écoutez, moi, je réside au Canada, certes, mais ces dernières années, la majorité de mon temps est passée en Algérie. Je ne sais pas, je peux rester au Canada et dire, je ne vois rien, je vis bien. Mais écoutez, je suis en Algérie, je me bats pour l'Algérie, je suis en Égypte pour me battre en Algérie, alors qu'on ne vient pas me dire avec l'article 51 que je suis résidente à l'étranger et hop, à part l'argent que je peux envoyer à ma maman ou à aider quelqu'un pour ouvrir une petite boutique pour vendre un peu de vêtements, c'est juste ça que m'envoie dans ce pays-là. C'est justement pour cette question-là, je pense que la question avait été tranchée sur la nouvelle constitution, Madame Blango, l'article 51 a bien été abrogé. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on revient à l'égalité des droits. L'égalité des droits veut dire qu'un Algérien résident à l'étranger a l'attrait aux fonctions publiques. Bon, c'est certain, moi je suis d'accord sur un point sur lequel la logique le dit elle-même, il y a certains postes sensibles, je suis entièrement d'accord, qui doivent rester à ceux-là qui ont assez interagé. Mais vous m'excuserez, moi ce n'est pas une référence pour moi quand vous me dites que c'est un seul passeport algérien. Madame Bouheli, là on ne vous mettra plus. Excusez-moi. Oui, et je disais, ce n'est pas la double nationalité qui a massacré l'Algérie. Si on voit ceux qui ont pillé le pays, ils avaient tous un passeport algérien. Mais aujourd'hui, on vient de vous le dire, Madame Bouheli, l'article 51 qui est approché, voilà, dans l'article de constitution. Alors, on va revenir sur les points qu'a cités Madame Benabou sur tous les changements qui ont été apportés au niveau de l'exécutif. Alors, Madame Benabou, que pensez-vous, M. Zalani, également, Madame Bouheli, du réaménagement du pouvoir exécutif avec l'institution d'indice président, la réhabilitation du poste de chef de gouvernement avec son programme ou celui du président, mais aussi, on voit qu'il y a quand même la suppression de certains pouvoirs reconnus au président de la République, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Madame Benabou, celui de légiférer par droit d'ordonnance et la répartition du pouvoir de nomination entre le président de la République et le chef du gouvernement. Votre avis sur cette question-là, M. Zalani ? Alors, c'est à moi, c'est ça ? Oui, oui. Oui, c'est-à-dire, voilà, en ce qui concerne, justement, dans l'exposé des motifs de ce projet, on a parlé, on a dit que le cœur du problème était l'idée de l'État de droit et ce problème central de séparation ou de prérogative très importante pour déjà le président, etc. Donc, le changement doit intervenir d'abord essentiellement sur cet axe. Mais, à la lecture de différents articles, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas vraiment un profond changement. Le statut du premier ministre du chef du gouvernement n'est pas encore clair. c'est-à-dire que, en fait, ces pouvoirs ne sont pas bien précisés et certes, il y a un article qui disait que, c'est-à-dire, ce qui n'était pas décidé par le président de la République appartient au premier ministre, un peu comme ça, mais j'aurais aimé plus le statut pour le premier ministre et comment il va désigner vraiment, est-ce que c'est de la majorité, etc., il y a une sorte d'hésitation sur ce plan. Ça doit être tranché. Mais je reviens au pouvoir du président de la République. On a beaucoup parlé de cette question. À mon avis, ce n'est pas la liste des prérogatives qui appartiennent au président de la République qui fait problème. Non, pas là. C'est comment on exerce ces prérogatives. C'est quel est le cadre général de l'exercice de ces prérogatives, les mécanismes éventuellement de contrôle, les contre-pouvoirs, la responsabilité, les critères de choix des personnes, etc. Bien sûr, on ne va pas les désigner dans la Constitution, mais on doit donner quand même un cadre général qui permet la consultation, la consultation, le contrôle, le contre-pouvoir, etc. Et là, je vais directement sur un exemple pratique ou un aspect de cette problématique, la Cour constitutionnelle, par exemple. Dans la Cour constitutionnelle, ce qui est énoncé dans l'exposé des motifs, dans le projet de constitution, il semble nouveau, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que la désignation des membres, elle est toujours faite, pour ce qui concerne le président de la République, elle est toujours faite quatre, par exemple, membres désignés par le président de la République, donc le président. Moi, je veux, je sors un peu là, ça, c'est aussi un autre contre-pouvoir. Je veux la Cour constitutionnelle comme une Cour qui contrôle vraiment la Constitution, la protection de la Constitution et elle contrôle un peu tout le pays, c'est-à-dire tout le monde là, dans ses prérogatives réelles et qu'elles ne sont pas dépendantes de qui que ce soit, c'est-à-dire la vraie autonomie, la vraie indépendance d'un cours constitutionnel composé, certes, de personnalités qui répondent à des critères parmi les critères. Il y a aussi le Parlement qui peut nommer quatre personnalités, deux pour la PN et deux pour le Conseil de la Nation. La nouveauté, parce qu'il a été annoncé qu'il y a du nouveau pour la Cour constitutionnelle, mais en fait, la nouveauté, on la voit à travers la désignation du président de l'Assemblée nationale et du président des Sénats, chacun un membre, pas de l'Assemblée elle-même, mais de l'extérieur qui n'est pas, faisant pas partie d'un parti politique ou autre, etc. Mais là, ce n'est pas clair du tout parce que d'abord, il est président de l'Assemblée, il désigne en dehors de l'Assemblée, d'accord ? Mais sur quels critères, comment, ce n'est pas clair. Pourquoi il faut mettre des mécanismes de critères de compétence ? Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, moi je veux que ce soit une Cour constitutionnelle un peu à l'américaine, un peu comme la Cour fédérale, la Cour constitutionnelle d'Allemagne fédérale, par exemple, qui vient de faire un problème à la Banque européenne en arrêt du 5 mai 2020, vous voyez, elle va, elle dit, attention, notre Constitution ne nous permet pas en Allemagne, etc. Moi je veux, c'est vrai, vous faites bien de citer cet exemple parce que je pense que Mme Blavoy a une question tranchée sur cette question-là. Je veux juste dire en deux mots, en deux mots, la Cour constitutionnelle doit être indépendante et même soumise à le système de l'élection et avec des critères, on a donc des exemples intéressants dans le monde, ça c'est un premier pourquoi, on parlera d'autres du tout à l'heure. Alors Mme Blavoy, vous pensez quoi ? Justement, j'ai envie de répondre à mon collègue Zaldani, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe et j'ai discuté, j'ai eu l'occasion d'être invitée, hôte de la République fédérale d'Allemagne et j'ai discuté avec un juge de cette Cour. L'élection, regardez bien, c'est ça que M. Peut-être Zaldani n'est pas au courant, l'élection n'est pas une élection parmi les pères, c'est une élection qui se fait au niveau du Bundesrat ou du Bundestag, donc c'est surtout le Bundestag, c'est là qu'il se fait, donc dans un organe, dans une assemblée politique et le juge se plaignait, il m'a dit Je continue, je continue. Je vais vous redonner la parole, M. Zaldani. Je vais vous redonner la parole, je continue mon raisonnement et puis il répond. Oui, oui. Je continue mon raisonnement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a ces élections au sein d'une assemblée élue et politique qui est le Bundestag, il y a beaucoup de tiraillement, il y a beaucoup de manipulation et je dirais que c'est ça qui fait que la Cour constituée, regardez, les du gens, voilà, toi tu me fais élire mon type de flède ou la flède moi je te fais élire l'autre. Donc ça donne des tiraillements, des manipulations partisanes et ça a été confirmé aussi au niveau du tribunal espagnol. Donc, regardez, de manière générale, de manière générale, la plupart des pays, même la Tunisie qui est proche, utilisent le système de la désignation parmi plusieurs organes. La Tunisie, même les États-Unis, même la France. La France utilise la désignation par le président et puis la désignation passe devant une commission permanente, la commission permanente de l'Assemblée nationale qui, elle, à la majorité des trois cinquièmes, juge si le président a pris en considération la compétence, etc., et qu'il n'a pas mis des amis politiques. C'est à partir de là qu'on n'arrive pas à l'élection, parce qu'on a beaucoup parlé de l'élection. Moi, j'ai eu à discuter, donc je vous ai dit, pour deux cas, pour le tribunal espagnol et je parle devant tout le monde et le diplomate espagnol qui m'en a parlé est en train de m'écouter. C'est lui qui m'a dit « Oui, Mme Bénabou, ça pose des problèmes. » Ils ont pris le cas. Alors, M. Zalany, est-ce que pour vous, il ne faudrait pas peut-être mettre en place des mécanismes de critères de compétence ? Pardon, madame ? Est-ce que pour vous, ce que vous proposez, en réalité, c'est de mettre des mécanismes de critères de compétence dans le choix ou dans la nomination, dans l'élection ? Est-ce que vous proposez ? Et puis, il n'y a pas d'allégeance personnelle parce que nous avons souffert, madame, d'expérience. Il faut dire la vérité. Pourquoi ? J'ai dit, là, je parle des pouvoirs du président de la République. C'est à propos de cela, je parlais de la République. Je voudrais aimer, voir, parce que, dans le projet, on a dit que, finalement, le serment des membres de la Cour constitution ne sera pas prêté devant le président de la République. D'accord ? Ça, c'est un premier élément, mais, par contre, c'est lui qui désire, le président. Non. Je suis hésitant sur cette question parce que je parle de l'expérience passée et tout le monde comprend ce que je dis. L'expérience passée, ce n'est pas d'allégeance personnelle. C'est-à-dire, il doit y avoir une indépendance vraiment, une Cour constitutionnelle forte, indépendante, qui contrôle. Je vous donne un exemple. Dans le COVID, actuellement, s'il y avait une sorte, cette Cour dont je parle vraiment, qui est indépendante, qui contrôle, qui a l'œil sur tout, ce qui touche à la Constitution, elle ne laisse pas les décrets passer. Parce qu'il fallait passer par une loi ou une ordonnance d'abord pour prendre ensuite les décrets exécutifs parce que les domaines, il s'agit des domaines des libertés publiques, des droits fondamentaux, c'est-à-dire, c'est des restrictions qui ont été faites. Tout à fait. C'est la crise sanitaire, mais je parle moi de, je parle des pouvoirs, c'est-à-dire de la hiérarchie des normes. Mais aujourd'hui, M. Zalani, est-ce qu'aujourd'hui les décrets présidentiels seront soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle ? Juste une petite minute, je termine. Et le droit pénal, on ne peut pas parler de droit pénal quand on disait parce que dans ces écrits, il ne faut pas. Donc, il fallait quand même commencer par là. S'il y avait une Cour. Autre chose, pour terminer pour la Cour constitutionnelle, elle doit avoir une auto-saisine aussi sur pas mal de choses. Voilà, donc on s'était arrêté au niveau de la Cour constitutionnelle. M. Zalani, Mme Nangou, vous avez des avis divergents sur la nomination. Oui, je reprends la parole, c'est ça ? Non, vous êtes pour l'élection des membres du Conseil de la Cour constitutionnelle. Mme Nangou a donné son avis sur qui elle est plus favorable à la nomination de ses membres. Je vais donner maintenant la parole à Mme Bouheli. Rapidement, pour connaître son avis sur cette Cour constitutionnelle, pour passer à d'autres points que comprend cet avant-projet de constitution, Mme Bouheli. Oui, moi je dirais que certainement la façon de lire les membres de la Cour constitutionnelle, oui, je vois, mais je donne quand même mon avis et je me dis définitivement le Président de la République, M. le Président, oui, c'est notre Président et qu'il puisse en choisir. Mais quatre, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup pour une même personne. Le Président de la Cour constitutionnelle, c'est bon que ça soit fait par, on laisse l'honneur au Président de la République de nommer le Président de la Cour, ça c'est correct. Reste par la suite, les gens, c'est par compétence. Moi, il n'y a pas qui connaît qui. Il faut vraiment, moi je pense qu'on est à l'ère du changement et le changement dit que maintenant nous n'avons pas de compétence et non pas par qui connaît qui et même au niveau de ce soit Madame Bouhali, on a une interruption de son. Alors qu'il y a lieu aussi de noter dans cette Cour constitutionnelle, dans cette révision, cet avant-projet de la Constitution, c'est que le ministre de la Justice et le procureur général près de la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. La vice-présidente du Conseil sera désormais assurée par le premier président de la Cour suprême. Vous êtes en train de faire une erreur. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a aucun rapport avec la Cour constitutionnelle. Je vais vous dire une chose, les gens se trompent. La Cour constitutionnelle est une institution à part. Elle ne fait pas partie de l'ordre judiciaire ni de l'ordre administratif. C'est une institution à part. Donc, elle ne rentre pas dans le cadre des attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Simplement, ce que je voulais dire et j'en en a parlé depuis un bon moment, moi, quand je dis nommé, quand je dis nommé, je dis quand je dis nommé, c'est sur la base de la méritocratie. C'est-à-dire que, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous savez faire ? Donnez-moi votre CV, je veux savoir est-ce que vous avez des compétences ? Parce que ce qui fait la célébrité de la cour de Karlsruhe, ce sont ces décisions, décisions bien fondées. Pourquoi ? Parce que ce sont des juges qui ont des diplômes, ce sont les professeurs de droit les plus illustres qui ont les compétences pour bien, pour avoir aussi des notions de théorie constitutionnelle, etc., pour bien analyser, pour bien aussi argumenter. Ça, c'est le premier. Donc, quand on dit nomination, en réalité, même la cour de Karlsruhe, elle est élue dans un milieu politique. L'Assemblée, le Bundestag, c'est une assemblée élue, c'est une assemblée politique par excellence. Donc, il y a des partis politiques et chacun ne pense qu'à ses intérêts sectoriels. Donc, on ne change pas qu'il y ait l'allégeance au président ou qu'il y ait l'allégeance à une institution partisane, kif, kif, dans la Constitution. On va vous dire quatre seront nommés par le président, désignés par le président d'un public, quatre aussi par les deux assemblées, deux par l'Assemblée populaire nationale et deux par le Conseil de la Nation et quatre aussi par l'ordre judiciaire. Donc, les trois ordres, l'ordre judiciaire élit les magistrats. Il y a une élection au niveau des magistrats. Donc, élire, pas élire, etc. Je crois que… Le débat est là, en tout cas. Voilà, on est là pour le débat. Attendez, attendez. La première cour constitutionnelle 1803, c'est la cour suprême américaine qui, elle, est nommée par le président de la République américain. Ça, tout le monde peut le voir. Elle est nommée. Mais qu'est-ce qui fait son indépendance ? C'est qu'elle est nommée ad vitam aeternam. C'est là, c'est ça qui fait sa différence. C'est qu'elle est nommée jusqu'à la mort. Donc, tu ne me touches pas. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres modalités ? Parce qu'il n'y a pas que l'élection. Est-ce que le mandat est renouvelable ou pas ? Ce n'est pas le cas. Le mandat n'est pas renouvelable. Il y a un mandat unique. Et on a parlé tout à l'heure. On a parlé de cette allégeance. L'allégeance ne revient pas à l'élection. L'allégeance, c'est un problème d'inachèvement de l'institutionnalisation du pouvoir. C'est un État qui est entre deux. Entre deux. C'est un État qui est entre la modernité et la tradition. Donc, il y a toujours des rapports d'allégeance. On va essayer quand même d'avancer un peu dans le débat parce que là, on a beaucoup parlé de cette Cour constitutionnelle et de la nomination de ses membres aux élections comme c'est proposé dans le débat. Alors, on va passer à une autre modification. C'est cet article 98 qui est l'acte article 102 qui précise que lorsque le Président de la République propose de maladies graves et durables et se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tout moyen approprié propose à la majorité des trois quarts et ses membres au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Mais la nouveauté, c'est l'introduction de ce vice-président en exercice qui doit assumer les fonctions du chef de l'État par intérim. Alors, là, on a… il y a aussi qui est très importante, madame… madame… madame L'Albo. Oui, il y a quelque chose de très important que vous n'avez pas soulevé, c'est qu'on a… l'article… l'article sur l'empêchement a été changé. Maintenant, on ne vous demande plus à la majorité… enfin, plutôt, à un consensus de tous les membres, on va vous demander que la décision soit votée à la majorité des trois quarts. donc, même si quelqu'un n'est pas d'accord, et ça, c'est un changement très important, on ne vous demande pas un consensus, on vous demande… on revient à une procédure juridique qui est la majorité des trois quarts. Vous pouvez avoir deux, trois membres qui ne sont pas d'accord, mais la procédure passe. Donc, maintenant, on n'est plus dans une disposition entièrement fermée. C'est ça, c'est là le changement. Bon, vous allez me dire le vice-président, ma vice-président, moi, je vous ai donné mon… Alors, vous avez parlé de ces trois quarts, monsieur, Zalani, alors, sur cette introduction, ce schéma, ce nouveau schéma qu'on réintroduit de vice-président de la République, chef de l'État par intérim, qui assume les fonctions du président de la République pour le reste du mandat présidentiel, alors que, dans certaines conditions, lorsque l'État d'empêchement dépasse la durée maximum de 45 jours. Votre avis sur cette question ? Vous parlez… Vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez du vice-président, c'est ça ? Oui, oui, monsieur Zalani. Oui, oui, Alors, juste pour terminer, un mot pour la Cour constitutionnelle, moi, je ne suis pas pour l'élection, vraiment. Ce n'est pas ma proposition définitive, non. j'ai dit, il faut réfléchir. Quand on parle, par exemple, de la Cour constitutionnelle des États-Unis, ça c'est autre chose, c'est une autre cour qui a une tradition, etc. Même les membres sont nommés, mais il y a toute une procédure pour arriver à la nomination. C'est ça dont je parle. Moi, je ne parle pas d'élection obligatoirement, non. Le président de la République, justement, j'ai signalé tout à l'heure tout au début, j'ai signalé que ce n'est pas une question de prérogative, de liste de prérogatives, mais de manière de nommer. Donc, soit il y a un contrôle qui nous donne enfin de... Monsieur Zalani, on a un problème de connexion avec vous. Madame Ouelli, est-ce que vous pensez qu'à travers toutes ces modifications proposées dans cet avant-projet de constitution, diminuent un peu des prérogatives du chef de l'État qui a toujours été demandé auparavant ? Écoutez, on va dire que c'est un premier essai. Donc, certainement, là où on était, où nous sommes rendus aujourd'hui, je dirais que c'est un bon pas en avant. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est beau, on critique pour critiquer, mais c'est lui qui critique ou si même moi-même je dois critiquer il faut que j'arrive à des solutions. D'accord ? Moi, je dirais que c'est un premier pas. Maintenant, les prérogatives, définitivement, moi je vois qu'il y a un début, mais il reste toujours que selon moi, il y a un peu trop de prérogatives pour un président de la République et ça demeure que même, c'est une bonne chose pour moi qui nomme le vice-président en cas où il y a un en cas où il y a un vrai de quoi comme ce qu'on a déjà vécu. Mais je vous dirais toujours, il faudrait qu'un bon leader est celui qui sait déléguer. Donc, il faut déléguer, on ne peut pas tout centraliser sur soi-même parce qu'à la fin, on le fera absolument, on n'avancera pas. D'accord ? Donc, déléguer, c'est le mot. Qu'on soit présent dans la République ou qu'on soit chef d'entreprise, le meilleur leader, le meilleur manager est celui qui sait déléguer, qui distribue un peu les pouvoirs pour qu'il puisse se centrer sur le principal du rôle du président de la République et se concentrer sur le vraiment le principal pour lequel il a été élu et laisser les autres tout en maintenant bien sûr un regard sur ce qui se fait parce que le président de la République, c'est lui le papa de tout le monde si vous voulez, mais je vous dirais que même au niveau de ce que j'ai juste pour clôturer ce que j'avais commencé sur la peau constitutionnelle rapidement pour ne pas revenir sur le sujet, c'est de dire oui, c'est une excellente chose mais la façon de nommer il faut vraiment qu'il y ait un petit effort pour dire non mais pour nommer c'est pas un problème qui va présenter la candidature que ce soit le président de la PL ou le président du Sénat c'est pas grave c'est lui qui va le présenter c'est le chef c'est correct mais au moins qu'ils arrivent avec des CV bien étoffés quand on les présente à l'Assemblée par exemple et dire aux gens écoutez nous avons 5, 6, 7, 8 10 candidats laissés la porte ouverte on a des sommités on a une élite en Algérie laissez-leur la chance de présenter leur candidature et qu'au niveau de l'Assemblée ou du Sénat qu'on puisse trancher faire un vote et choisir la personne qu'il faut ou les deux personnes qu'il faut les donner au chef de la PL ou au chef de l'Assemblée et là il est présenté alors on revient à vous M. Zalani rapidement si vous pouvez nous donner votre avis sur cette question de vice-président vice-président oui justement voilà on est entre nomination et élection une deuxième fois parce qu'on vient de la Cour constitution vers le vice-président le problème ici j'ai vu des critiques c'est-à-dire on a soulevé quelques problèmes à propos en fait on a en quinte un vice-président nommé devient vide on ne sait jamais s'il y a un empêchement rapide par exemple d'un président qui est non élu mais il devient un président pour plusieurs années c'est pas normal il n'est pas élu en fait moi c'est pour ça j'ai dit moi je suis de cet avis déjà pour que ce vice-président il ne peut pas remplacer le président de la République mais je dis il faut c'est une bonne proposition de nommer un vice-président qui est là pour assurer justement une certaine une certaine alternative en attendant c'est-à-dire on applique en cas d'empêchement vraiment on applique les mécanismes traditionnels c'est-à-dire le président du conseil de la nation pour préparer les nouvelles élections etc. ou une autre personne tel le président de l'assemblée ou le président de la cour constitution selon ce qui est prévu ce qui va être c'est-à-dire définitivement noté et écrit dans la constitution mais le vice-président il est important qu'il soit nommé à mon avis qu'il soit quand même dans la constitution c'est bon pour que le président ait ce pouvoir et non-jeu le vice-président il a beaucoup de fonctions qui peuvent être ni assurées ni par le chef cabinet ni le secrétaire général de la présidence le vice-président est là pour être je ne sais pas envoyé à la place du président pour des congrès internationaux vous savez les dernières années lors de la présidence de l'ancien président on a perdu beaucoup sur le plan international parce qu'on avait un président malade et donc on ne pouvait pas assister partout un vice-président on peut donc aider à faire beaucoup de choses et même en cas d'empêchement il est là pour faire le lien pour faire la liaison je veux dire je parle de liaison c'est-à-dire faire entrer un peu le nouveau chef de l'État par intérim c'est-à-dire il va l'aider il va l'accompagner pour assurer une bonne présidence il devient en quelque sorte ils sont fondis il devient le vice le nom de l'État par intérim je ne parle pas mais il reste toujours un administrat il reste toujours nommé c'est là où le débat c'est là un peu où le débat porte je reviens à la question importante de l'élection et en fait notre problème en Algérie ce n'est pas la nomination ni l'élection à mon avis c'est la candidature c'est-à-dire d'où vient le membre de la cour constitutionnelle d'où viennent les membres du parlement qui les candidatent à la candidature c'est ça le problème c'est-à-dire là on parle de laquelle on revient toujours au critère de compétence monsieur Zarlani est-ce que vous pensez que ce régime en poste semi-présidentiel auquel a opté le comité d'experts est le mieux adapté à la réalité politique algérienne madame Bouheli moi je dirais oui mais je reviendrai rapidement mais vraiment très très vite sur le poste du vice-président certainement un vice-président on l'a vu avec ce qui est arrivé quand monsieur Bouteflera il a quitté on s'est retrouvé avec monsieur Ben Salah écoutez le vice-président selon moi oui s'il a été nommé par le président il faut que ce soit une personne qui serait vraiment proche du président il faut vraiment que ce soit dans son entourage qui comprenne exactement ce que le président de la République fait comme ça s'il n'arrive pas que ce soit au moment où il devrait prendre le poste en attendant qu'il y ait des élections qu'il puisse être dès le départ fonctionnel qu'il comprenne tout de suite quels sont les dossiers qui sont traités donc une personne qui soit de confiance qui soit extrêmement compétente et je suis pour la nomination de vice-président mais à condition que ce soit dans un temps limité et non pas arriver à finir le mandat d'un président qui a été élu nous ne pouvons pas dire un vice-président qui a été nommé qu'il puisse continuer un mandat pour lequel il n'a pas été élu donc qu'il soit là certainement pour garder le contrôle et garder le pays debout mais pour un temps limité pour qu'on passe aux élections et ainsi de suite non moi je ne suis pas contre ça sincèrement maintenant si l'on parle le régime semifle c'est évidentiel est-ce que c'est le plus adapté à la réalité algérienne ah oui oui définitivement écoutez nous ne sommes pas prêts pour les parlementaires sincèrement c'est pas le nous n'avons ni la culture ni la préparation à cela ni donc il faut vraiment qu'on aille doucement pas vite doucement mais sûrement donc en fait c'est une présidentielle on va passer à présidentielle pour passer à parlementaire mais parlementaire c'est une culture aussi il faudrait vraiment l'avoir cette culture et non pas juste dire ah le voisin le fait on va faire comme lui non c'est vraiment pas c'est vraiment pas la bonne chose à faire ça on ne joue pas c'est un pays et ce qu'on vote aujourd'hui c'est la responsabilité de tout le monde il y a tous les algériens il faudrait qu'ils donnent leur avis et qu'ils constituent un petit groupe je ne sais pas c'est vrai qu'il y a le confinement mais qu'il se passe comme on est en train de faire qu'ils se parlent entre eux qu'ils sortent des brouillons qu'ils les proposent parce que ça c'est plus tard pour qu'on ne fasse pas une autre encore qu'ils en auraient dû ensemble encore on finit donc on va sortir à respecter c'est le temps de merci beaucoup oui merci madame Bouhali monsieur Zaleli vous repose la question est-ce que finalement ce choix d'aller vers un régime qu'on appelle semi-présidentiel où on voit que les prérogatives du président de la république sont un peu diminués est-ce que c'était le plus adapté à notre réalité je suis d'accord avec madame qui vient de dire madame Bouhali vient de vous dire qu'on n'a pas de culture on n'a pas cette culture on n'a pas cette tradition c'est vrai quand on parle de régime parlementaire ça ne marche pas chez nous ce n'est pas possible pour le moment peut-être dans un demi-siècle c'est autre chose aujourd'hui moi je parlais tout à l'heure de la candidature mais à la télévision je pense algérienne il y a quelques années une dix années on parlait des lois sur les élections sur les partis j'ai dit tout cela c'est-à-dire on préparait à l'époque les élections législatives j'ai dit tout se résume en un seul article que j'ai trouvé dans la loi sur les partis à l'époque que le parti politique doit préparer le candidat c'est-à-dire le former parmi l'élite parmi etc le bien formé etc et le présenter c'est-à-dire il y a toute une procédure pour avoir un candidat et là on va élire le vrai candidat maintenant moi ça me fait un passage vers l'immunité parlementaire qui est prévu dans le sujet c'est moi qui est une nouveauté absolument il a juste reformulé c'est-à-dire le 1 il devient le 2 et le 2 il devient le 1 et il n'a pas changé moi j'ai proposé avant avant l'installation de ce comité par plusieurs voix de presse ou autre j'ai dit il faut éliminer cette immunité parlementaire juste on doit la laisser juste pour assurer ses fonctions de parlementaire c'est-à-dire les fonctions pour lesquelles elle a été on n'a pas donné une immunité comme un privilège et d'ailleurs c'est la même pour les membres de la cour constitutionnelle ils ont une immunité aussi contre la corruption ce qui s'est fait peut-être par le passé il y a aussi la réduction du mandat du parlementaire également qui a été introduite peut-être quand on arrive c'est bon peut-être à deux mandats oui effectivement mais l'immunité c'est très important il faut éliminer l'immunité pour les infractions de droits communs pas question l'immunité parlementaire n'est pas un privilège donné à des personnes c'est une garantie pour qu'il s'exprime qu'il s'exprime dans le sens pour laquelle pour la mission pour laquelle il a été élu élu pour défendre le peuple pour dire des vérités pour dire que cette loi ça marche pas parce que ce n'est pas l'avenir de l'Algérie il n'est pas là ça cette expression on ne doit pas le sanctionner pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'on a accordé l'immunité et on l'a mis dans la constitution mais pas là pour des infractions de vols et de détournement de biens et même les votes dernièrement se sont passés d'une manière pas tout à fait correcte selon le règlement intérieur parce que le règlement intérieur il parle bien de la majorité des membres du parlement présent du membre de l'Assemblée populaire ou du membre du Sénat les membres c'est-à-dire la majorité des membres pas présents des membres eux-mêmes c'est-à-dire s'il y a 400 membres on a la majorité plus 50 plus 1 etc mais pas les présents parce que finalement je peux avoir mon immunité avec 10 personnes présentes c'est pas possible donc il faut éliminer totalement ces articles ça c'est mon point de vue divinitif sur cette question reste la qualité des députés comme la qualité des députés il faut ce qu'il faut c'est très important ce n'est pas une question de nomination ou d'élection mais il faut choisir on va peut-être passer à un autre sujet je m'excuse parce qu'il nous reste à peine 3 minutes pour terminer le débat je voudrais revenir sur ce chapitre il reste encore beaucoup de choses à dire on n'a pas parlé de beaucoup de points je voudrais revenir au chapitre des libertés on dit qu'il a été réellement enrichi madame Lagou votre avis sur cette question-là notamment pour la création d'associations de parcs politiques je m'excuse je voudrais simplement apporter quelques précisions on a vu 3 minutes avant de terminer le débat oui mais d'abord sur les immunités les immunités sont au pluriel que les gens comprennent bien dans les immunités vous avez deux sortes d'immunités vous avez ce qu'on appelle l'irresponsabilité et l'inviolabilité l'irresponsabilité comme disait mon collègue Zalani c'est ce que vous êtes dans la coupole dans l'enceinte du parlement vous parlez et vous discutez d'un texte au niveau d'une commission donc vous êtes dans l'exercice de vos fonctions là l'irresponsabilité tout le monde est d'accord pour qu'elle y est alors le deuxième le problème qui se pose ce n'est donc pas l'irresponsabilité mais ce que l'on appelle l'inviolabilité qui est une une faveur de procédure ça ne veut pas dire que vous êtes vous avez une immunité complète simplement on vous fait une faveur on vous laisse une procédure on vous permet de ne pas être pris tout de suite et envoyé en prison on vous donne une faveur qu'on appelle une procédure on va vous demander à votre assemblée de lever l'immunité ça c'est l'inviolabilité et elle concerne des actes qui sont en dehors de votre fonction c'est-à-dire les problèmes les relations que vous avez avec votre femme avec votre voisin avec et ça c'est important effectivement je suis contre voilà c'est ce qu'on appelle l'inviolabilité et l'inviolabilité c'est ça qui a fait le problème en Algérie ils ont utilisé leur élection au niveau de l'Assemblée pour bénéficier de ce qu'on appelle l'inviolabilité et j'ai été toujours très critique j'ai dit que l'inviolabilité je ne parle pas de l'irresponsabilité ça il faut le conserver mais l'inviolabilité il faut revenir sur ça oui alors revenir aussi sur je vous le disais tout à l'heure ces principes de liberté très enrichis dans le cadre de notre constitution notamment sur la création d'associations de partis politiques vous en pensez quoi à ce niveau-là la liberté de la presse également qui a été renforcée alors bon on n'a pas pu récupérer monsieur Zalani du mauvais débit de la connexion alors madame Benagou je rebondis avec vous sur cette question des libertés publiques qui sont consacrées dans cet avant-projet de constitution qu'on dit très enrichi vous en pensez quoi et bien je dis que bon ben c'est très bien par exemple mais il faut quand même distinguer entre la liberté d'association et la création de partis politiques ce sont deux choses totalement différentes si la création d'association apparaît de prime abord simplifiée puisqu'on vous demande on vous dit vous faites une simple déclaration moi je préfère attendre la loi organique pour savoir si la déclaration doit être suivie obligatoirement d'un récipicé ou pas s'il n'y a pas de récipicé c'est super s'il n'y a pas de récipicé vous allez déclarer c'est super vous avez votre association vous allez ouvrir votre bureau vous allez ouvrir votre compte chèque etc c'est super mais si on vous impose un récipicé pour avoir les durées etc ça risque de poser des problèmes donc je préfère voir la loi organique pour les partis politiques moi je dirais que leur création ne relève pas de la déclaration elle relève de ce qu'on appelle l'agrément il faut avoir un agrément pourquoi ? parce qu'il y a une conditionnalité vous avez je ne sais pas combien d'alinéas qui dit que celui qui crée un parti politique ne doit pas être sur une base religieuse sexiste régionaliste linguistique etc il faut qu'il y ait un contrôle ce contrôle est important donc quand on fait ce contrôle ça demande du temps vous envoyez un dossier on va contrôler votre dossier pour voir si votre programme ne comporte pas de violence qu'il ne comporte pas qu'il n'y a pas cet aspect religieux il ne se fonde pas uniquement sur la religion mais il y a quand même une réserve ils disent voilà que celui qui doit contrôler ce dossier ne doit pas toucher à la substance de la liberté c'est à dire que vous ne devez pas complètement annihiler la liberté elle doit exister la liberté et il faut bien de le dire on n'a pas à restreindre de manière à toucher à la substance de la liberté on doit laisser la liberté sauf pour des cas très par exemple je vous donne un exemple et je termine la cour de Carlsrault jusqu'à présent n'a jamais permis la création d'un parti communiste voilà pour vous dire on va peut-être terminer sur ça madame Bojali madame Nabou il y a aussi cette grande nouveauté qui a été alors vous madame Lagoon dites que ce n'est pas une nouveauté que ça n'empêchait pas peut-être le président de la république de le faire auparavant c'est cette constitutionnalisation de la participation d'Algérie à des opérations de maintien de la paix sous les offices des Nations Unies vous dites qu'auparavant rien n'empêchait le chef de l'État de le faire parce que maintenant ça a été constitutionnalisé madame Lagoon c'est moi ? oui oui vous n'avez pas que madame Bojali aura le dernier j'ai pas dit ça moi sur le plan international il vaut peut-être mieux voir avec un internationaliste moi j'ai toujours dit que l'Algérie a toujours eu ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et elle ne s'est jamais ingérée donc effectivement pour qu'elle puisse participer à des opérations de maintien de la paix moi je pense que c'est important que ce soit constitutionnalisé parce qu'auparavant ce n'était pas possible vous voyez madame Bojali votre avis sur cette question nouvelle qui est introduite dans la constitution et puis un dernier mot de fin sur cet avant-projet je ne pourrais pas passer tout droit sans parler des droits et libertés d'accord mais rapidement je me dis oui à une constitution il devrait y avoir comme ça existerait peut-être je pourrais parler du Canada que je connais qui est carrément une charte des droits et libertés donc on ne va pas dire un parti si vous voulez avoir le parti vous devez respecter tel droit mais le droit devrait être respecté par tout le monde et pour tout le monde moi je et quand vous parlez de création d'association de quoi que ce soit moi je dirais liberté veut dire créativité donc on laisse les gens bouger qu'on laisse les gens travailler oui dans la limite de la règle et dans la limite du respect de la loi et la loi surtout et pour tous et au-dessus de tous d'accord maintenant si on revient à ce qui a été rajouté au niveau de l'intervention de l'Algérie au niveau et je précise le terme maintien de la paix et non pas aller en guerre avec des alliés ça c'est pas pareil d'accord et je dirais écoutez nous ne sommes pas seuls sur terre nous sommes c'est comme ça que ça fonctionne maintenant il faut qu'on se réveille et qu'on se dise nous ne sommes pas seuls sur terre et que oui nous devons aller de l'avant et rentrer dans les ententes internationales et puis certainement s'il y a comme on dit moi sincèrement ça ne me dérangerait pas tant si longtemps que ça soit bien bien borné bien régulé et puis voilà écoutez aujourd'hui c'est pour nous demain c'est contre nous et puis voilà écoutez moi pour finir sur notre positif d'accord et d'accord d'accord je suis désolée je parle de on l'espère on l'espère voilà et puis on doit tous participer à ce changement c'est un bon l'éducation d'une nouvelle Algérie voilà une nouvelle Algérie c'est une ébauche que tout le monde mette la main de bon cœur là-dedans merci pour votre sorte d'optimisme madame je termine sur une question pour vous vous comptez puisque c'est une ébauche donc cet avant-pourgé de constitution va être soumis à discussion à débat vous comptez faire des propositions également oui non seulement je compte si on me demande je le ferai je le ferai de bon cœur pourquoi parce que d'abord la constitution c'est l'œuvre du peuple les gens doivent comprendre que c'est leur œuvre le 22 février n'a permis de démettre le président l'ex-président Boutflika que grâce à la constitution les gens se sont basés sur la constitution pour descendre dans la rue et dire c'est une république vous n'avez pas à mettre qui que ce soit là-bas donc c'est grâce à des dispositions de la constitution pour le peuple c'est prévalu que nous avons réussi à démettre le président Boutflika et donc je pense qu'à partir de là les gens n'ont peut-être pas très bien saisi l'acte de souveraineté du peuple c'est quoi ? c'est lorsqu'il tranche en votant c'est ça l'acte de souveraineté il tranche en votant il vote par référendum il dit oui ou non s'il dit non le texte il est il est mis de côté il est mis il est en suspension pour un temps donc la souveraineté s'exerce par le vote c'est ça qui est important et l'élaboration moi je pense qu'elle est inclusive elle est inclusive puisque le texte va être diffusé sur internet il va permettre à beaucoup de gens de donner leur avis il y aura une commission qui va se charger de recueillir les avis qui sont concordants bien sûr on ne va pas retenir les avis qui sont farfelus donc les avis concordants quand il y a un avis qui revient à plusieurs reprises etc on va essayer un peu de l'intégrer dans la constitution voilà merci madame Lagou merci le message le dernier mot merci merci on va se confiner quand même avec cette crise sanitaire je crois que c'est le dernier mot de monsieur Zalani qui n'a pas réussi à se reconnecter avec nous qui lui me dit que son message c'est d'insister sur cette transparence dans toute action dans la nomination désignation élection il insiste sur cette notion de transparence qu'il faudrait absolument privilégier dans les années futures voilà c'était le mot de monsieur Zalani merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir enrichi le débat également sur cet avant-projet de constitution très bonne fin de soirée sur Canal Algérie au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada